... La plus mortelle des infections respiratoires aigües, la pneumonie, est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Elle tue 3000 enfants par jour. En 2010, la moitié de ces victimes vivent en Afrique, et 40% en Asie du Sud. Une poignée de pays dénombrent la moitié des enfants morts de pneumonie et de diarrhée. L'Inde, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Pakistan et l'Ethiopie. De nombreux facteurs déclenchent la pneumonie ou l'aggrave. La malnutrition, par exemple. Mal nourri, un enfant a 6 fois plus de risque de tomber malade. La mauvaise qualité de l'air dans les foyers favorise aussi la maladie. En Afrique subsaharienne, 80% de la population utilise encore bois ou charbon pour faire cuire ces aliments. Même si au cours de la dernière décennie, le nombre annuel de morts a diminué presque de moitié, l'accès aux soins n'est pas équitable. La majorité des pneumonies peut être facilement soignée avec des antibiotiques. Mais dans les pays pauvres, moins d'un tiers des enfants bénéficient. En Asie, moins d'un enfant sur cinq. En Afrique, moins d'un sur trois. La vaccination, elle aussi, est à deux vitesses. En 2011, 40% seulement de la population des pays pauvres bénéficient des vaccins contre le pneumocoque, contre 75% dans les pays riches. Malgré tout, le vaccin contre une autre bactérie de la pneumonie, le HIV, est porteur d'espoir. À la fin des années 90, la vaccination HIV était quasiment inexistante dans les pays pauvres. Aujourd'hui, grâce au soutien de l'ONU, la vaccination HIV, bien que relativement onéreuse, est largement pratiquée partout dans le monde. Merci. Merci.